Le BOM se joint à moi pour honorer ce soir Christelle Guérin. Elle est serveuse au Bel et BOM depuis bientôt trois ans et on saurait s'en défaire. Elle est attachante, elle est drôle, elle est entêtée, elle est dévouée et extrêmement débrouillarde. Je peux vous dire qu'en pandémie, on était très, très heureux de l'avoir avec nous. Les gens aiment travailler avec elle, elle est drôle, elle est divertissante, elle a à cœur le bien-être de ses clients. Partout où elle passe, elle fait rire, elle met tout le monde de bonne humeur. Christelle, tu fais la différence pour le Bel et BOM. Pourquoi t'avoir choisi Jean-François? Ton dynamisme, ta drive qui nous mène à tous les jours. Tu nous aides dans tout, tu fonces avec nous. L'homme de cœur que tu es, le papa des employés, tout le monde t'aime, tout le monde apprécie ton côté humain que tu as avec eux. Le service à la clientèle, tes clients t'apprécient, ils connaissent ton honnêteté, le service, ta courtoisie que tu as avec eux. C'est toutes ces choses-là qui font qu'on t'a choisi personnellement, la personne essentielle de notre commerce. Christina, je voulais simplement te remercier pour qui tu es et qu'est-ce que tu as apporté à l'organisation et à moi-même. Je t'avoue que le marché de Noël, je le voyais venir et je ne savais pas trop comment on allait le faire. Toi, c'était comme, bien oui, le marché de Noël, évidemment. Vraiment, le vraiment meilleur dossier que j'ai monté, c'est ce fameux, cette demande de subvention pour pouvoir t'embaucher. Parce que depuis, bien évidemment, tout est différent. Bienveillante, rassurante, de bonne humeur, toujours volontaire. J'aime énormément ta façon de danser quand on a une bonne nouvelle. On a une belle complémentarité, un bel humour. Au plaisir de continuer à travailler ensemble pour X nombre d'années. Camille du Faux-Truchon. Salut. J'ai fait un truc dans ton dos, je t'ai inscrit pour l'essentiel. Parce que oui, tu es particulièrement essentiel pour TLCVM. Vraiment, Camille, je t'adore. Tu es rentré avec une idée de faire des communications avec l'organisme. Finalement, on a compris que tu étais quelqu'un qui faisait de la rédaction à merveille. Tu es capable de gérer nos médias sociaux, tu fais toute l'intégration pour nos sites web, tu fais même du montage. Tu es capable de prendre des photos et tu es surtout capable d'endurer les deux gars avec lesquels tu travailles chaque jour au quotidien, c'est-à-dire moi et Sylvain Foster. Merci. Merci du fond du cœur, Camille. Marie-Lyne, tu es essentiel au projet du Moïse Café de par ton audace, ta polyvalence et ton acharnement au travail. Tu as su apprendre tout en étant directrice générale du projet qui est le nôtre. Ça fait chaud au cœur de te voir œuvrer tous les jours et d'accueillir les gens à notre beau projet. On est en affaires, on est en amour et on est en famille. C'est certain qu'il y a eu des défis, mais tu les as tous relevés sans exception. Tu as su laisser ta marque dans le projet qui est le Moïse Café et en faire ce qu'il est aujourd'hui. Tu lèges quelque chose d'incroyable à la communauté de Baie-Saint-Paul. Merci, Marie-Lyne, au nom de tout le conseil d'administration, les membres et les clients. Sous-titrage Société Radio-Canada